À quoi ça sert ? Ça veut dire quoi ça ? Pourquoi c'est comme ça ? C'est où ? C'est qui lui ? Un jour, une question. Pourquoi le prix de l'essence change tout le temps ? En France, le prix de l'essence dépend essentiellement de deux choses. Le prix du pétrole et le montant des taxes, des impôts payés par les automobilistes. La moitié du prix d'un plein d'essence est un impôt versé à l'État. Le prix du baril de pétrole, qui contient 159 litres, varie beaucoup. Depuis l'été 2014, il est ainsi passé de 90 à 50 euros. Il a baissé parce que l'économie mondiale est un peu au ralenti. Les usines fabriquent et vendent moins de produits. Elles ont donc besoin d'un peu moins d'énergie. Une énergie qui vient souvent du pétrole. Et si on a un peu moins besoin de pétrole ? Son prix a tendance à baisser. En plus, de nouvelles formes d'énergie sont en plein développement, comme le gaz de schiste. Par exemple, les États-Unis, qui ont beaucoup de gaz de schiste, ont moins besoin d'acheter du pétrole à l'étranger. Alors, si le prix du pétrole baisse, le prix de l'essence baisse un peu lui aussi. En fait, l'essence n'a jamais été aussi peu chère depuis 5 ans. C'est bien sûr une bonne nouvelle pour les automobilistes. Mais ça risque de ne pas durer, car les réserves de pétrole sont limitées. D'ici un siècle, il n'y en aura plus assez pour tout le monde. Et plus le pétrole va devenir rare, plus son prix, et donc celui de l'essence, va augmenter. Tu te poses des questions ? Nous, on y répond.